Moi je suis actuellement dans une, au bord, auprès d'une église, une petite église de campagne, l'église du Brevdan, on est donc en Normandie, au cœur de la Normandie, précisément dans le Pays d'Auge. Alors vous allez voir, je vais vous montrer quelques images, alors c'est une église apparemment sans intérêt, c'est une église de campagne, mais je vais vous montrer quand même, même une église comme ça, modeste comme cela, on peut y trouver quelques intérêts. Alors l'objet de cette vidéo, quand même, c'était de répondre aux flots de questions que vous m'avez envoyées, des questions sur des sujets très divers, des questions qui faisaient partie notamment du sondage que vous avez envoyé il y a un ou deux mois, ça dépend à quel moment vous avez répondu. Et j'étais embêté parce qu'il y avait des questions qui ne méritaient pas un article complet, et juste une réponse assez brève, et je me suis dit, quand je vais pouvoir répondre à cela, est-ce que je vais faire un article dédié, peut-être le mieux c'est d'y répondre en vidéo. Alors je préviens tout de suite, les sujets que vous avez abordés ont été très très variés dans ces questions. Alors il y a des gros sujets, donc ceux-là je vais les traiter sûrement dans une vidéo particulière, ou dans un article. Donc par exemple, je vous montre, j'ai mon petit papier qui va me servir de pense-bête pendant toute la vidéo. Alors on m'avait demandé des choses sur, vous allez voir c'est très très varié, sur la gnomonique, c'est-à-dire l'art de concevoir des cadrans solaires, et en effet c'est une très très bonne idée. Donc ça sera l'objet d'articles. On m'avait demandé des choses sur la cathédrale d'Evry, sur l'architecture cistercienne, sur la main d'oeuvre, sur les chantiers, alors là c'est énorme, donc là il y aura en effet plus d'un article à mon avis. On m'avait demandé un topo sur les ordres monastiques, en effet il y a de quoi s'y perdre. Comment lire et interpréter les chapiteaux, là aussi le sujet est énorme, il y a beaucoup d'images à vous montrer, donc ça fera l'objet d'un ou de plusieurs articles. Le passé sacré d'un site religieux, oui intéressant, je n'y avais pas pensé, ouais j'aborderai ça aussi, et enfin un sujet sur les tours et clochers. Alors donc ça c'est à venir, mais aujourd'hui je voulais donc répondre aux questions qui méritaient des réponses assez courtes, moi je vais essayer d'être court, je garantis pas, il n'y a pas de timing, je vais juste espérer que le soleil continue encore à m'éclairer, ce beau coucher de soleil. Alors donc questions, je les prends dans l'ordre, ou en tout cas dans l'ordre où je les ai écrites, Alors première question, croyez-vous à la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans ? Oui là en effet il y avait un thème fort avec la dévastation du toit de Notre-Dame, vous avez beaucoup réagi suite à quelques articles que j'ai écrits, alors je n'ai pas écrit précisément sur l'incident, j'ai plutôt écrit sur des cas anciens de destruction, de ravage par des incendies, par la foudre d'autres cathédrales dans le passé. Alors bon je ne suis pas, là je ne suis pas prospectiviste, je ne peux pas vous dire si en 5 ans la cathédrale va être reconstruite, bon on peut dire que c'est possible, 5 ans on a les moyens, on a les moyens financiers, on a les moyens humains, donc ça ne devrait pas poser de problème, on sait en plus comment était construite la charpente, la flèche, on a les plans, donc allons-y, le problème c'est que faut-il se presser, qu'est-ce qui pousse finalement à aller faire cette reconstruction, à mener cette reconstruction en 5 ans ? On peut à mon avis prendre le temps, en plus on est quand même sur un lieu très emblématique, Notre-Dame de Paris ce n'est pas une cathédrale comme les autres, je vous dis c'est une cathédrale emblématique, c'est un symbole de l'histoire de France, et donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'enjeux derrière, des enjeux qui dépassent le caractère patrimonial, et je pense qu'il y aura quand même pas mal de discussions sur la manière dont on va restaurer cette cathédrale. Alors là on a une ouverture assez classique, qu'on appelle une ouverture en plein cintre, c'est-à-dire qu'elle est en forme de semi-circulaire, en tout cas l'arc au-dessus est en forme semi-circulaire, alors on a tendance toujours à dire, voilà ça, quand c'est semi-circulaire, et bien c'est de l'art roman, et bien là perdu, perdu en effet, il faut savoir que l'arc en plein cintre, il y a un grand retour de l'arc en plein cintre, à la renaissance, au XVIe siècle, et bien là c'est le cas, c'est une ouverture du XVIe siècle, alors vous noterez une ouverture assez bien travaillée, puisque juste au-dessus vous avez des moulures, qui rendent l'ébrasement de la fenêtre un peu plus travaillé, vous pouvez comparer avec une autre, la fenêtre qui est juste à côté, alors qu'il y a une fenêtre, voilà encore plein cintre, mais alors là, je vous dis qu'il y a beaucoup moins travaillé, parce qu'on ne voit pas les moulures au-dessus, il y a juste ce qu'on appelle un chanfrein, donc c'est-à-dire que là, entre guillemets, la pierre est un peu rabotée, vous voyez, la pierre est taillée en biais, donc voilà, mais on reste au XVIe siècle. Pourquoi s'entête-t-on à prétendre que la basilique Saint-Denis est la première cathédrale gothique, alors que c'est la cathédrale de Sens ? Une petite question polémique, en effet, on est d'accord, la première cathédrale gothique, c'est bien la cathédrale de Sens, donc en Bourgogne, simplement, on peut qualifier parfois Saint-Denis comme la première cathédrale, parce qu'elle est aujourd'hui une cathédrale, mais c'est vrai, au temps de sa construction, c'est-à-dire les années 1130 ou 1140, au temps de sa reconstruction, ce n'était pas une cathédrale, c'était une abbaye. Saint-Denis est bien le premier édifice gothique, mais la première cathédrale, c'est Sens. Alors j'aime bien dans les églises repérer, donc vraiment analyser tous les murs, toutes les pierres, parce qu'on peut tomber sur des surprises, notamment sur des graffitis. Alors là, vous en avez pas mal, alors le problème des graffitis, c'est que ce n'est pas toujours facile de les interpréter, mais là, je trouve qu'un graffitis, très très original, je vois, je vois, je pense, simplement une tour, une tour d'église, vous avez le toit pointu au-dessus, donc c'est assez rare, parce que d'habitude, dans les graffitis, vous voyez des noms, vous voyez plutôt des croix, on a peut-être déjà d'ailleurs autour, il y en a un peu partout, des graffitis sur cette église, là, je vois des croix, des croix, donc ça, c'est assez classique, mais alors là, des dessins de bâtiments, c'est beaucoup plus rare, alors on peut comparer, on peut s'amuser d'ailleurs à savoir si cette tour n'est pas une représentation de la tour qu'il y a au-dessus de l'église, vous allez voir à quoi ça ressemble, alors voilà, donc à quoi ressemble l'église de loin, et donc, peut-être, il y a un air de famille entre le clocher, entre le clocher et le graffiti, voilà, donc c'est possible, c'est une hypothèse, sinon vous avez un clocher assez typique de la région, c'est des clochers ardoises, ardoises, ou un couvert d'ardoises, mais la base, c'est de la charpente, on est dans une région où il y a pas mal de bois. Alors, une question très récente de Michel, qui avait été étonné de trouver des emblèmes de lettres, à l'intérieur d'une église, la lettre A et M, alors elle ne m'a pas précisé, mais je pense que c'était une des lettres qui étaient superposées, qui étaient un petit peu emmêlées, et en effet, vous allez trouver ça dans certaines églises, notamment peint sur des éléments de mobilier, parce que moi j'ai rencontré ça il y a environ, il y a un ou deux mois, je me suis vraiment aussi interrogé, A c'est Ave et M Maria, donc Ave Maria, donc autrement dit, cette combinaison de lettres signifie « Je vous salue Marie » et donc je ne serais pas étonné, Michel, si vous revérifiez, vous avez vu cet ensemble de lettres, probablement à côté, il y a une statue de la Vierge Marie. Alors, je suis toujours au niveau de la porte, à la quête de mes fameux graffitis, vous voyez, j'en ai repéré un ici, un beau, voilà, une date, voilà, 1761, bon, eh bien, on a peut-être, la datation de la porte ici, peut-être, là, ça va prendre avec des pincettes, l'arc est assez particulier, c'est un arc brisé, mais assez écrasé, alors la porte, elle, semble vraiment d'origine, voilà. « Comptez-vous intéresser à des questions concernant des sites situés dans les pays limitrophes ? » Là, je vois, je vois qui me pose cette question. Donc, en effet, il y a une audience, je vois sur mon site, une audience qui ne vient pas obligatoirement de France. J'ai eu, il y a, j'ai regardé les statistiques tout à l'heure, donc, vous avez, vous êtes 8%, 8% à venir notamment de Belgique. J'ai bien sûr une audience dans les autres pays francophones, en Suisse, au Canada, puis j'ai eu la surprise aussi par des contacts e-mail, de personnes qui venaient de beaucoup plus loin, donc, beaucoup plus loin, en tout cas, qui n'étaient pas de pays francophones. Donc, j'en profite pour saluer, par exemple, Edward, qui vient de Philadelphie. J'ai eu aujourd'hui un mail de Redian, alors, je suis désolé si j'écorche son prénom, qui vient de Moldavie. Michel aussi m'a envoyé un mail ce week-end, non, Michel, c'est Martin qui m'a envoyé un mail ce week-end, qui lui venait d'Orient. Donc, en effet, l'audience est internationale, très grande fierté. Alors, du coup, voilà, est-ce que je peux parler d'autres sites qui sont extérieurs à la France ? Alors, j'avoue que c'est tentant, mais c'est risqué. J'essaye de parler de choses que je maîtrise assez bien. Et je suis en train de me rendre compte que, même en me limitant à la France, il y a tellement de différences entre les... Au sein même de la France, quand je donne une explication, j'ai toujours la crainte qu'elle ne s'applique pas entièrement au pays. Donc, par exemple, les églises du Sud me semblent de plus en plus étranges. Elles ne respectent pas le modèle des églises du bassin parisien. Pareil, dans l'Est de la France. Donc, il y a des sortes d'écoles régionales qui font que, déjà, les explications que je donne, elles ne sont pas valables sur le pays entier. Alors, il n'empêche que je vais essayer de toujours définir, expliquer les différentes variantes régionales. Alors, pour l'étranger, le pas est encore passé, le pas est un petit peu, la marche est un petit peu plus haute. Alors, je vais quand même rassurer, contenter les lecteurs belges, puisqu'il y a en effet un article qui est en préparation, qui est en préparation, qui est en fait rédigé. Alors, je ne sais pas quand je vais le publier, mais c'est sur un thème qui concerne plutôt le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas. Donc, voilà, attendez-vous. Alors, je ne vous dis pas le sujet, ça sera sur un monastère, des monastères, des sortes de, ce ne sont pas des monastères, mais des communautés féminines assez particulières. Vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Donc, voilà, suspense, vous aurez donc la, le, 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 l'article qui sortira dans, dans quelque temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'original dans cette église ? Eh bien, par exemple, cette trace-là, une trace de peinture. Vous en avez aussi là, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, on a probablement les traces de ce qu'on appelle une litre funéraire. Donc, c'est-à-dire une, une peinture qui faisait probablement tout le tour de l'église et qui a été peinte, eh bien, suite au décès du seigneur, qui était le patron de cette église. On arrive à distinguer des, on semblerait des écussons, mais il faut bien l'avouer, là, l'état est très, très, très mauvais. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à prendre le plus tôt possible en photo ces traces, parce que, avec les intempéries, avec le temps, je pense que dans, vous voyez, dans, je ne sais pas, dans 50 ans, on ne verra plus rien de cette trace des seigneurs du village. Votre opinion sur l'architecture, sur l'héritage architectural celte ? Voilà, alors ça, c'est une question très originale, parce que, vous voyez, on me demande, on me cantonne souvent au Moyen-Âge, et vous avez raison, parce que c'est plutôt là que je me situe. Alors, l'héritage celte, architectural celte, alors je ne suis pas du tout un spécialiste des celtes, j'avoue, en plus, j'ai un petit peu de, j'ai un peu de réticence à parler de celte, parce que c'est un terme qui est finalement, dont la définition est assez variable, en tout cas, c'est une, dont la définition fait débat au sein de la communauté historique, donc je préfère parler plutôt d'héritage gaulois, comme ça, on va dire, au niveau des frontières, c'est un peu plus, c'est un peu plus précis. Alors, cet héritage gaulois, et bien, j'ai du mal, moi, à avoir cet héritage gaulois. Pourquoi ? Et bien parce qu'il ne reste quasiment rien des constructions gauloises. Pourquoi ? Et bien parce qu'il semble que les gaulois n'avaient pas cette tradition de bâtir, de marquer l'espace, ou en tout cas, de construire des choses qui sont intemporelles, qui sont destinées à durer. Et ça, c'est assez, pour nous, contemporains, c'est, comment dire, c'est un état d'esprit qui est assez déroutant, puisque, voilà, on imagine des peuples qui essaient de marquer l'histoire, d'être immortels en construisant des monuments éternels. On prenait, par exemple, les monuments, donc les monuments romains, je ne sais pas, le pont du Gard, la maison carré de Nîmes, etc. Les acte ducs. Eh bien, chez les gaulois, il ne semble pas y avoir cette volonté. Alors, pourquoi ? C'est assez débattu. Jean-Louis Bruno, qui est un historien spécialiste des gaulois, estime que, finalement, les gaulois n'avaient pas cette préoccupation, préoccupation de la vie sur terre. Ce n'était pas une préoccupation pour eux de laisser des traces. Ils étaient plus intéressés par la vie dans l'au-delà. Donc, du coup, chercher un héritage gaulois, ce n'est pas évident. On n'a pas de monuments gaulois qui nous subsistent. On arrive quand même à trouver quelques vestiges dans les fouilles, mais on se rend compte que ce ne sont pas des monuments pérennes qui étaient destinés à durer. Ce sont des monuments faits en bois, en torchis, et non en pierre ou en briques comme le font les Romains plus tard. Donc, on a une civilisation, finalement, aux traces assez fugaces. Et d'établir un héritage architectural gaulois dans l'architecture du Moyen-Âge, pour moi, c'est assez téméraire. Et je serais même tenté de dire qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a probablement pas d'héritage. Parce que l'architecture gauloise, comme je l'ai dit, c'est une architecture avec des matériaux de base, des matériaux comme le bois, le torchis. Alors qu'au Moyen-Âge, en tout cas, pour les gros monuments, on va plutôt utiliser la pierre, parfois la brique. Et donc, comment les Gaulois auraient pu transmettre un savoir, un savoir, un savoir bâtir pour des monuments qui sont construits en pierre ? Non, il n'y avait pas cette tradition de construction chez les Gaulois. Alors que, je pense, la source d'inspiration des bâtisseurs du Moyen-Âge, c'est chez les Romains qu'il faut la trouver. C'est chez eux qu'il y avait vraiment un art de bâtir en dur. Et d'ailleurs, il y a une certaine preuve, vous prenez le nom d'art roman, donc l'art qui va être un des arts phares du Moyen-Âge, donc un art qui se développe au XIe, XIIe siècle, c'est un art, le nom son nom laïque, roman, ça veut dire que c'est dérivé de Romain. Donc on voit bien à qui les constructeurs devaient leur science ou leur art de bâtir. Ah, je n'avais pas vu, mais là-haut, vous avez aussi une inscription. Alors je pense que là, il faudra que je zoome avec mon autre appareil photo. Ouais, ouais, il y a le nom d'une personne. Alors, René Davoust, vu la hauteur, ce n'est pas un simple paroissien qui a fait cette inscription, on peut supposer que c'était un artisan, peut-être un artisan maçon ou celui qui a fait la couverture. Voyez, il faut vraiment faire attention à tous ces détails. En tout cas, vous pouvez vraiment passer du temps dans une église, même fermée, parce que vous vous rendez compte, je ne suis toujours pas rentré, on ne pourra même pas rentrer puisque l'église est fermée. Vous voyez, on peut quand même trouver des choses bizarres, curieuses sur ce monument de campagne. Quelle formation ou étude pourriez-vous conseiller pour en apprendre plus ? Ah ! Alors, comme j'ai dit, moi je suis de formation plutôt historienne, alors pour autant, je ne suis pas sûr que c'est là que j'ai eu le plus de connaissances. En tout cas, c'est très utile par contre pour avoir une idée du contexte. Mais pour celui qui est vraiment intéressé par le monde des églises, des châteaux, je conseillerai deux formations, même si là aussi je ne suis pas expert, je dirai tout simplement une formation en histoire de l'art. D'ailleurs, vous êtes nombreux, beaucoup d'étudiants en histoire de l'art qui suivent mon blog. N'hésitez pas à intervenir d'ailleurs dans les commentaires. J'ai l'autre direction, c'est simplement l'archéologie. Donc là, j'ai fait un petit peu d'archéologie et là, je pense que j'ai pu, en tout cas sur les châteaux, j'ai pu apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc l'archéologie va vous apprendre notamment ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, c'est-à-dire la capacité d'analyser des vestiges encore debout. Vous savez, on pense toujours en archéologie, il faut creuser, les archéologues creusent avec leur truelle, mais non, vous avez aussi un pan d'archéologie qui est consacré à l'étude des murs encore debout et je vais vous montrer d'ailleurs des exemples, on a un beau mur derrière, on va s'approcher tout à l'heure et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut tirer d'analyse d'un mur et donc ça, ça se fait à travers des études d'archéologie. Voilà, donc en résumé, je conseille des études en histoire de l'art et en archéologie et si vous pouvez faire un peu d'histoire, tant mieux, ça ne pourra qu'être bénéfique. Alors, je vous parlais qu'on pouvait lire l'histoire d'un monument à travers ces murs, en lisant ces murs, vous avez peut-être un exemple ici puisque regardez bien l'appareil, c'est-à-dire la disposition des pierres, donc on a ce qu'on appelle un appareil en moellon, c'est-à-dire avec des petites pierres, donc au niveau de cette partie de l'église et passez le contrefort, donc on arrive au niveau du cœur, voilà, et là, regardez bien les pierres qui sont utilisées, alors ce sont à peu près les mêmes pierres, c'est apparemment une sorte peut-être une sorte de calcaire, il y a un peu de silex je pense au-dessus, mais bon, vous voyez, c'est des pierres déjà un peu plus grosses, un peu mieux taillées, donc on n'est pas loin de ce qu'on appelle du moyen d'appareil, on a de la pierre donc écarie, bon, le sous-bassement lui, est formé de grosses pierres, donc on a donc, autrement dit, deux façons de construire, s'il y a deux façons de construire, deux façons de bâtir un mur, c'est probablement qu'il y a deux époques de construction, alors après, dater ça, c'est beaucoup plus délicat, mais on a peut-être un indice, puisque vous voyez, vous avez ici une belle ouverture cintrée, brisée, en arc brisé, donc là, on est plutôt peut-être dans l'époque gothique, donc une époque antérieure, donc cette partie serait la plus ancienne et la partie là-bas serait plus récente, je l'avais dit, d'après les fenêtres du XVIe siècle. Alors, question, est-ce que les arcs boutants étaient utilisés à l'origine ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre bien la question, alors qu'est-ce que c'est que les arcs boutants ? Ce sont ces grands arcs, on appelait ça à l'époque au Moyen-Âge des côtes de baleines, en effet, ça ressemble un peu à des côtes de porc qui ressortent du bâtiment et qui servent à appuyer le vaisseau central des grandes églises. Alors, est-ce qu'ils étaient là à l'origine ? Alors, je pense que la personne qui m'a posé la question voulait dire est-ce que les arcs boutants existaient à l'origine de l'architecture gothique ? Parce que les arcs boutants ce sont en effet c'est une caractéristique de l'architecture gothique. Si vous voyez des arcs boutants sur une église vous pouvez être à coup sûr vous pouvez deviner que c'est une église qui est gothique. Alors, il y a débat il y a débat à savoir est-ce que l'arc boutant existait à l'origine dès la naissance de l'arc gothique ? Donc, tout à l'heure je vous ai parlé de Saint-Denis qui est la première église gothique. Il n'y avait pas eu besoin à ce moment-là de construire d'arc boutant parce que la reconstruction concernait des zones qui n'avaient pas besoin d'arc boutant. Par contre, à Sens, cathédrale de Sens, là on a eu besoin d'arc boutant et je vous ai dit c'est la première cathédrale gothique et là on pense que les arcs boutants étaient prévus dès l'origine de la construction. donc on va dire il y a actuellement plutôt les historiens de l'art s'orientent pour dire oui, les arcs boutants existaient à l'origine de l'architecture gothique. Alors, nouvelle question, pourquoi certaines églises ont plusieurs clochers comme à Dourdon ? Ah, Dourdon, je ne connaissais pas donc j'ai bien sûr été sur Wikipédia ou sur Internet, sur Google et j'ai réussi à trouver des photos de l'église de Dourdon qui s'appelle l'église Saint-Germain-Loxerrois. Alors là, je pense qu'il faut déjà être au clair sur la définition. Alors, est-ce que cette église a plusieurs clochers ? Eh bien non, il faut être, je vous dis, il faut être exact. Quand on parle de clochers, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il y a des cloches à l'intérieur. Et j'ai regardé donc l'église de Dourdon, en fait, il y a bien deux tours, deux façades, mais il n'y en a qu'une qui intègre des cloches. D'ailleurs, on l'appelle la tour des cloches. L'autre, si vous regardez bien, en fait, elle a des ouvertures, des vitraux. Donc c'est clair qu'on ne peut pas avoir des vitraux ou des verres, j'ai du mal à voir, mais en tout cas, elle est fermée. Donc c'est inutile de mettre des cloches à l'intérieur, le son ne va pas sortir de la tour. Donc là, on est justement, pour cette deuxième tour, on est dans un exemple de tours et non de clochers. Donc à Dourdon, il n'y a qu'un seul clocher. Alors, pourquoi certaines églises ont plusieurs tours ? C'est plutôt comme ça que je vais poser la question. Eh bien, une tour, ça a plusieurs avantages. Ça peut être une tour qui peut être une tour de surveillance, une tour de guet. Voilà, on est dans des époques troublées au Moyen-Âge et donc on aime bien dominer pour vérifier si l'adversaire s'approche. On a aussi peut-être une volonté ostentatoire des commanditaires de ces églises, c'est-à-dire la volonté de marquer le paysage, de dominer ce paysage. Il faut bien prendre en considération que tout ce que vous voyez dans une église n'a pas toujours une fonction utilitaire. Il y a aussi une fonction symbolique et je pense que le fait d'hérisser une église de tours, eh bien, c'est aussi pour impressionner, pour marquer les visiteurs qui s'approchaient de la ville ou du village. Est-ce qu'il y avait des femmes tailleuses de pierre ? Tailleurs, tailleuses de pierre ? Tout de suite, moi, quand j'ai reçu cette question, je me suis dit non. Mais je dis méfie-toi, vérifie quand même toujours les informations. Et je suis tombé sur un article de Philippe Bernardi. Philippe Bernardi, c'est un historien spécialiste justement des chantiers de construction de l'art de bâtir au Moyen-Âge. Il a écrit un article qui s'appelle Pour une étude du rôle des femmes dans le bâtiment du Moyen-Âge, au Moyen-Âge. Donc ça prouve qu'il y a de lui avoir des femmes dans le bâtiment. J'ai lu l'article et ça, c'est intéressant. Il a épluché les comptes de chantier à Avignon et à Marseille au XIVe, XVe et XVIe siècle. Et sa conclusion, eh bien oui, il y avait des femmes, une poignée, c'était bien sûr une petite minorité des travailleurs. Alors, quel était leur rôle ? C'est là que c'est un peu difficile. Il n'y a pas toujours de précision sur l'activité de ces femmes, mais pour celles pour lesquelles on arrive à deviner, certaines en fait étaient affectées au portage de l'eau. Voilà, portage de l'eau, eau qui servait en fait à la fabrication du mortier. Le mortier, c'est une sorte de ciment. Donc probablement que les femmes avaient une compétence reconnue, non pas dans le portage de l'eau, mais précisément dans la fabrication du mortier. Après, c'est bien sûr un travail qui était plutôt au bas de l'échelle et selon Philippe Bernardi, il n'y avait sûrement pas d'artisans femmes au Moyen-Âge sur ces chantiers. Il n'y avait donc probablement pas de tailleurs de pierre et de sculpteuses si j'ose utiliser peut-être ce néologisme. Voilà, je suis en train de regarder le temps, c'est déjà impressionnant, je ne m'attendais pas à être aussi bavard, vous voyez. J'ai encore d'autres questions qui concernaient les châteaux, je pense que je vais en faire une vidéo à part en essayant de vous trouver aussi un petit château à voir en arrière-plan. Voilà, donc continuez à m'envoyer des questions, je vous avoue de temps en temps que je n'ai pas la réponse tout de suite, je suis obligé de faire quelques recherches, mais étant donné que j'adore ça, ne vous gênez pas, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible, mais il y a tellement de sujets que je voudrais aborder avec vous. bientôt, à bientôt, à bientôt pour une nouvelle vidéo en extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada